contre Israël González Le Pana doit assurer sa deuxième place face à la Lanterne Rouge amputé de nombreux cadres dont Johannes Tima ne faut pas interdit pour les Grecs ce soir Bricknen qui va loin et le petit flotteur main gauche plus que sur les premières possessions oh la belle passe magnifique passe de Martin Hermansen pour Tim Schneider on avait fait l'effort petit oubli et Grigognis à 3 points ils sont présents les Grecs Sterling Grand il est passé il serre Khalifa Kubadji il va écraser le cercle pas besoin d'aller très haut avec ses 2m23 ce premier carton est de très belle facture pour l'instant Khalifa Kubadji qui avait la position Martin Hermansen et la belle passe de Lucas Vildo ça justement on va laisser Sterling Grand dans ses dribbles Nermansson ils vont jouer beaucoup Sterling Grand et Martin Hermansen ballon volé et ça va finir en contre-attaque au cercle Postas Lucas le Smith au glou et le rebond pourquoi pas de Postas Lucas et le service pour Mathias Le Sors est-ce que ça va débloquer la machine du Panin ils ont tous morts plus à la fin Pianier Witzel et Justin Ville très délié et là il s'est fait manger par Postas Lucas apprend que ça pêche pour les grecs Mathias Le Sors qui va jouer Yanni Witzel il est marché ou faute faute pour Mathias Le Sors et le panier le toucher du français lui aussi diminué ce soir il faut pas mal de ses coéquipiers oh Khalifa Kubadji à la fin du premier carton lui au l'idée il se rapproche du cercle il aurait pu être servi peut-être Maldelo la prise à deux Khalifa Kubadji Khalifa Kubadji il est chaud Kubadji ils sont pas du tout impressionnés les allemands au contraire regardez encore cette défense Postas Lucas à 3 points le sang froid de Postas Lucas 3 changements de leader Martin Hermansson qui est passé dans un trou de souris avec l'aide de la planche il fallait le prendre ce tir en fin des 24 secondes Postas Antetokoun pour arriver à sortir le ballon et il est retrouvé et il va aller provoquer la faute de Kresimir Nikic c'est marqué en prime avec l'aflo qui reste court Ziga Samar on disait du bien de lui cette passe je pense qu'il a même voulu ne pas la faire au dernier moment Costas Antetokounmpo de l'autre côté avec les deux mains au-dessus du cercle il était haut Costas Antetokounmpo et là encore le bon décalage pour Kendrick Nunn à 3 points Stas Lucas lui aussi à la limite défensivement et on l'entend Ergin Ataman et le contre de Mathias le sort il est loin il est loin il n'a pas du tout été effrayé dans cette première mi-temps par cette ambiance un tir un peu galère mais il n'y a pas de terre galère pour Kendrick Nunn Ice in the vein et Khalifa Kumadji de l'autre côté et Matt Thomas au court au petit Kendrick Nunn de suite au blue qui allait s'empaler pour Khalifa Kumadji il a peut-être raté le timing de tir Sterling Brown il n'y a pas de seconde Thomas ils ne veulent pas lâcher on va aller trouver Mathias le sort c'est fait le mismatch bien ressorti la bonne lecture le bon démarquage de Kostas Lucas compliqué de bouger avec le français collé au basque et finalement Yanni Wetzel qui sert parfaitement Louis Ollinde à la toute fin de ce troisième quartan et Berlin est devant avant l'entable des dix dernières minutes va commencer le quatrième quartan en tête Stukas Grigoni bien décalé il a trouvé le cercle à chaque fois dans des moments importants Marius Grigoni et le contre de Kostas Antetokupo Kendrick Nunn on lui laisse tout le côté à Kendrick Nunn le step back de Kendrick Nunn il est loin Kendrick Nunn il n'y a pas de distance pour Kendrick Nunn l'exécution Sterling Brown la belle passe pour Khalifa Koumachi et Rancho Hernan Gomez qui scotch le Tchadien ils pourront sortir de l'OAK la tête bien haute Val d'Elo encore et encore une réussite de de suite Angéry Francho Hernan Gomez ouvert on lui a presque demandé à Djerian Grant de prendre ce tir on pourra jouer que 10 minutes ce soir la mission est remplie pour Ergin Ataman et ses joueurs